Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sikar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvaient les puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine. En effet, les juifs ne fréquentent pas le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui auras demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, et que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sous la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est un esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je crois, au Seigneur Jésus. Mes amis, Je me rappelle, quand j'avais une dizaine d'années, avoir écouté à la défunte radio CKAC pendant tout un carême, une heure par semaine, le bon père Marcel-Marie Desmarais, dominicain, qui parlait de l'amour à l'âge atomique, et qui nous avait parlé de la Samaritaine pendant tout ce temps-là. Il a quand même essayé d'être un peu plus court. Et de retenir une seule chose, parce qu'il y a tellement de belles choses, de beaux messages dans cet évangile. Une évangile qui est une nouvelle rencontre. La Samaritaine, elle n'est pas si étrangère que ça. Les Juifs considéraient les Samaritains comme vraiment des étrangers, parce qu'ils étaient en chicane avec eux qui avaient adoré sur le mont Garizim. Alors que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. La Samaritaine nous ressemble beaucoup. En tout cas, moi, je me reconnais. Sa vie, et peut-être la nôtre, bien souvent, elle pourrait se résumer dans ce qu'on pourrait appeler, si le mot convient, une dégustation de chips, ou des croustilles, pour mieux parler. Un chip en attire un autre. Il est salé, il donne le goût de l'autre. Et le fond du sac arrive vite. Mais le problème, c'est que ça donne la soif. Là, tu prends un bon coke, un peu de psy, une boisson sucrée, et ça te dit, bien, coudonc, pourquoi je ne prendrais pas d'autres chips? Et finalement, bien, on tourne en rond. Ce n'est pas une question. Ensuite, on dit, coudonc, je n'irai pas dîner, je n'ai pas besoin. Bien, qu'est-ce que j'ai mangé? La vie de la Samaritaine, puis notre vie, ça ressemble à ça, trop souvent. Aujourd'hui, on n'a peut-être jamais eu autant d'offres de personnes ou de choses qui promettent de nous rendre heureux. On n'a jamais eu autant de moyens d'y arriver. Et on s'est peut-être autant qu'aujourd'hui, jamais, sentis en état de manque. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau du sens de la vie, du sens de la spiritualité. À la publicité, nous assomme de toutes sortes de choses. Le rythme de notre vie nous prend, on n'a plus le temps de réfléchir. Ensuite, tout nous est présenté comme des valeurs tellement égales que tout est pareil. Et Dieu est compris dans le temps, en quelque part. Comment vivre heureux sans désirer? On sait que les milliardaires veulent plus de milliards. Ceux qui souffrent de boulimie veulent manger encore plus. Et quand on veut rejoindre Dieu, on n'y pense plus parce qu'on ne sait pas où il est. Et même, on ne sait plus qui il est. Et dans le fond, comme la Samaritaine, c'est ce qui nous manque. Comment vivre à l'aise? Comment vivre heureux? Lorsque celui pour qui, en effet, on ne peut pas le rejoindre. Jésus rejoint la Samaritaine au puits de Jacob. Là, elle vient de marcher au soleil en se disant, encore une fois, vie monotone, des gestes répétitifs. Répétitifs, insignifiants. Jésus va aider la Samaritaine à aller au plus profond d'elle-même. Et il lui fait dire que, dans le fond, c'est sa vie qui est un désert. Un désert plein de mirages, de désirs, inassouvis de toutes sortes. Donc, ses cinq maris, qui n'ont jamais pu lui apporter le vrai bonheur, c'est le symbole de toute sa vie. Qu'est-ce qui fait que la Samaritaine peut entrer en elle-même et découvrir ce qui lui manque? Et lui faire crier à Jésus, donne-moi de cette eau vive, toujours. Qu'est-ce qui fait ça? Elle a écouté Jésus. Elle s'est laissé interpeller. Elle a laissé Jésus lui poser des questions. Et il lui a dit, la réponse est dans ton cœur. L'eau vive est dans ton cœur, tu vas y puiser. Le Seigneur nous rappelle, nous aussi, qu'à travers toutes nos questions, nos interpellations, l'eau vive est dans notre cœur. C'est l'eau vive de notre baptême. Comme la Samaritaine, il faut pour cela, et le carême est un bon moment pour en profiter, nous arrêter de temps en temps, faire le silence, laisser Jésus nous interpeller, nous parler, nous appeler, lui dire nos désirs, lui crier nos soifs, et lui dire, bien Seigneur, ce que j'ai, ça ne me suffit pas, c'est autre chose, c'est quelqu'un qu'il me fout. Il va lui faire découvrir que c'est lui. Nous avons une longueur d'avance sur la Samaritaine, nous lui ressemblons, mais nous sommes rendus beaucoup plus loin qu'au point où elle était, au plus de j'accorde. Nous savons, nous, comme Saint Paul l'a dit tantôt, que la source d'eau vive, c'est l'amour de Dieu qui a été déposé dans notre cœur, habité par l'Esprit. La source d'eau vive est là. Jésus nous dit peut-être que si vous regardez à vous-même, il faut peut-être déboucher la source, ou alger le bouchon que vous avez mis, et laisser jaillir l'eau vive. Elle est là, c'est déposé. Vous êtes des enfants de Dieu, baptisés, l'eau vive chez vous. Il faut en profiter. Mais pour cela, mes amis, il faut premièrement reconnaître que nous avons soif. Et il faut dire à Jésus que nous avons soif. Et être prêt à abandonner toutes sortes d'autres choses qui vont assouvir des désirs inutiles secondaires, qui vont nous donner la soif et nous faire tourner en rond. Et avec Jésus, on ne tombe plus en rond. Mes amis, nous sommes ici au sanctuaire. Nous sommes venus au puits. Le puits de la parole de Jésus. Le puits de l'Eucharistie. Et dans les deux, d'une façon différente, mais bien réelle, c'est son eau vive qu'il nous offre, c'est lui-même qu'il nous donne. Et nous avons, au cours de cette semaine, comme de toute notre vie, vivre ce que nous avons chanté tantôt, à chaque aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais comme la Samaritaine, écoutons la voix du Seigneur, qui parle au plus profond de nous-mêmes et qui donne un sens à notre vie. Amen.